bonjour tout le monde dans cette nouvelle vidéo donc oui croûtant est de retour ça fait un mois que j'ai pas tourné une vidéo j'ai pris voilà petit mois de vacances sur youtube j'avoue j'ai regardé aucune vidéo je suis désolé je n'ai regardé 2-3 comme ça mais j'ai pas regardé beaucoup de vidéos je n'ai pas tourné ça fait deux ans que je fais des vidéos j'avais jamais pris un mois entier de pause donc je l'ai pris pendant le mois d'août vu qu'en plus j'ai pas beaucoup lu donc ça m'a permis un peu de me ressourcir et de revenir en bonne forme pour une nouvelle année de vidéos donc pour reprendre vu que j'ai pas fait un seul c'est ridiculisez-vous ni sur le blog je crois pas ni en vidéo je vais vous faire un petit bilo lecture du mois d'août pour une fois en vidéo donc j'ai pas beaucoup lu durant le mois d'août pour commencer fait juillet je crois que j'ai terminé je vous en ai pas parlé de vidéos il s'agit de entre toi et moi donc petit roman de 400 pages environ 300 égaux de pages bourré de d'illustration à chaque fois pour illustrer le chapitre 1 au milieu des chapitres il ya des dessins etc des bd avant chaque chapitre ou après avant chaque chapitre donc une histoire comme le dit la phrase un garçon et une fille peuvent-ils être amis je m'attendais vraiment à une histoire d'amitié à une histoire où les deux où les deux héros lutte finalement pour être amis et finalement c'est pas du tout ça je suis assez déçu de ce côté là car l'histoire d'amitié va bien entendu terminer en histoire de l'histoire d'amour fait terminer évoluer une histoire d'amour après est-ce qu'elle termine une histoire d'amour est-ce qu'il y a quelque chose je vous dis pas je vous spoil pas mais voilà c'est qui m'a déçu j'aurais bien aimé pour une fois une simple histoire d'amour une histoire voilà entre un garçon et une fille qui qui sont amis alors que tout le monde pose qui ne peuvent pas l'être moi j'attendais vraiment ça et voilà je suis déçu car dans tous les livres c'est toujours pour la même le même schéma c'est des amis et qui hop se passe ils vont se transformer une histoire ça va se transformer pardon en histoire d'amour ainsi de suite voilà c'est toujours pareil franchement moi l'histoire d'amour j'en ai marre lac il y en a de tous les livres dans toutes les sources et voilà un garçon et une fille peuvent être amis faut arrêter de de suite les mettre dans le même livre ensemble et hop allez roulez vous des pelles vous êtes au couple non il y en a marre un garçon et une fille peuvent être amis c'est voilà les auteurs s'il vous plaît arrêtez faites des histoires d'amitié c'est ça change franchement c'est ça me fera du bien à mon petit coeur donc pour l'histoire c'est j'ai perdu son nom et bien sûr ils le disent pas derrière un garçon voilà de 17 ans qui sa meilleure amie d'enfance est parti à déménager il ya quatre cinq ans dans totalement à l'opposé du pays et chaque année à noël elle revient pendant deux semaines et cette année elle revient changé avec plein de de persing à pied au noir etc elle a des drôles de poste sexe voilà c'est plus la même et pas assez à comprendre pourquoi et finalement la première partie des très bien et la seconde une fois que l'histoire d'amour arrive c'est nier c'est voilà franchement il ya que la première partie à garder et je peux pas m'empêcher de dire même si les illustrations sont bien ce que c'est d'écriture et pas mal à la première partie dès que c'est lucie donc la fille c'est lucie et que c'est lucie qui prend la la narration et que par sur de là ça se transforme en histoire d'amour c'est pseudo histoire d'amour voilà moi j'ai moins j'ai moins accroché donc j'ai quand un vrai petit souvenir mais pas plus sur extrêmement donc la couverture me plaisait bien avec un là des mains d'ombre qui entoure le titre un oeil avec une espèce de deux de pâtes qui griffe et qui forme aussi les sapins donc de la forêt pareil derrière les sapins avec des mets ça me plaisait bien ça avait un côté un peu un peu agroissant l'histoire a l'air pas mal c'est un groupe de cinq cinq jeunes qui se retrouvent tout seul dans la forêt des nôtres dieux et la forêt veut les tuer fait la nature veut les tuer l'idée est super c'est pour donner quelque chose de vraiment vraiment bloc vraiment voilà dérangeant de se sortir aux pressés etc et finalement rien du tout car même si je m'attendais à ce qu'ils soient très jeunesse j'ai pas voilà j'avais pas les mêmes idées que l'auteur en fait je pense que je trouve que l'idée a mal été exploitée je pars du principe que pour moi quand je lisais le livre j'avais l'impression de voir les films d'horreur américaine comment on dit où tous sont toujours des jeunes qui se retrouvent seul il se passe tant de choses et c'est il va découvrir qu'il y a tellement chez ce cri qui se cache et c'est voilà vous savez tous les films sont pareils maintenant de les films d'horreur et hélas c'était vraiment la même chose tant par la construction que par les personnages il ya le geek il ya comme j'ai dit de ma chronique il ya le blanc qui se fait capturer dès le début comme toujours ça comme toujours dans les films tout est pareil voilà tout est construit pareil les scènes de suspense construit pareil et finalement la fait part un peu sur un côté assez hausses fiction que j'ai vraiment pas apprécié je j'espérais autre chose que ça pour moi voilà l'item a mal été exploité et exploite pas assez non en peur et voilà c'est assez vite mais c'est une écriture c'est pas pas mal du tout ça se laissir quand même avec une nature d'été mais franchement si vous prenez pour un être angoissé pour pardonner la nuit ou justement là pour stresser pour se dire qu'est ce qui va arriver franchement passez votre chemin car ce n'est pas du tout ça et c'est dommage parce que j'espérais beaucoup de ce livre ensuite j'ai lu un petit livre poluston de l'oeil de glace donc j'avais bien aimé le premier que j'ai lu il ya peut-être un an l'été dernier je crois je suis pas sûr mais bon il est tout petit et il fait 100 200 pages et j'ai vraiment beaucoup aimé pour l'histoire je ne vais pas trop me raconter vu que c'est la tome 2 c'est un rôdeur polux qui s'est retrouvé à la fête du premier comment dire voilà il s'est retrouvé loin de chez lui avec son ami il va tenter de survivre du coup la première partie était un peu longue ils se retrouvent dans une cité j'ai pas bien compris où l'auteur voulait venir vu qu'en fait j'ai pas compris l'utilité je pense que ça viendra ensuite que le tome 3 est sorti et le tome 4 va sortir mais voilà moi j'ai pas vraiment compris l'utilité mais j'ai adoré la seconde partie où ils sont dans la neige etc j'ai vraiment adoré la fin du coup j'ai acheté le tome 3 et je compte le lire très 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 prochainement mais on a seulement une petite saga dont on n'entend pas du tout parler sur la blogo c'est vraiment dommage parce que ce délire il est vraiment sympa pour le pour l'été voilà pour le bon de la mer c'est lu une fois ou deux pour moi c'est sympathique comme tout l'odeur l'auteur est très sympa et franchement je vous pouvez tenter de le lire tentez-le parce qu'en plus le premier pas cher je crois qu'il a 2 euros 50 ou 3 euros sur amazon il est disponible là parce que c'est pas une indice offre française mais franchement si vous pouvez les lire je vous le conseille ensuite malheureusement j'ai abandonné un livre il s'agit de vampire academy le tome qui qui sort en livre en film en 2014 c'est pas écrit moi je crois que c'est 2014 et qu'ils sortent j'ai vu les premières photos du film je me suis dit voilà tu vas tester ça a l'air pas mal en plus il est dans mon pilote à lire depuis pas mal de temps depuis janvier 2012 et finalement ça n'a pas eu tout fait j'ai dû lire 100 pages et j'ai abandonné parce que le personnage principal rose m'a énervé c'est le genre de personnage que je ne supporte pas l'histoire alors voilà j'ai trouvé son son grand intérêt j'ai pas accroché à l'atmosphère du livre j'ai pas reconnu la 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 plume de riche de riche et menthe et non franchement c'était une déception j'ai pas réussi à continuer peut-être que je recommencerai je le retenterai plus tard quand le film sortira même si la voie d'annonce est plus pathétique qu'autre chose mais voilà je tenterai peut-être le coup une prochaine fois peut-être que c'était pas le moment je ne sais pas donc voilà à voir pour la prochaine fois et maintenant depuis une semaine et demi ou deux je suis en train de lire robopocalypse donc j'arrive à la faire je devrais le lire le fut terminé de mai ou après de mai bon il est quand même assez gros il fait plus de 400 pages 14 écos de pages presque il va aussi sortir au film en 2016 il a été reporté je crois que c'est 2015 2016 maintenant fait partie m'inspirer gars et franchement c'est vraiment très très bon le livre quelques petits points négatifs beaucoup de positifs franchement c'est c'est un très bon livre je vous en dis pas plus je vois pas je vous en parlerai mieux dans la prochaine vidéo d'ici lundi que lisez vous donc voilà c'est tout pour mes vidéos pour mes lectures du mois de doute donc vous voyez je n'ai pas lu beaucoup donc l'espreuve maintenant donc on se retrouve très métaux pour une vidéo email box de l'été car oui je n'ai pas fait des vidéos et même en Jué donc je vais cumuler les deux mois mais il n'y a pas beaucoup de de livres donc ça sera quand même vite fait pour une fois j'ai été raisonnable même si je compte mon travail être en septembre ça reste autre chose et on se retrouve aussi pour le Ne s'enodiculisez-vous de la semaine prochaine. Allez, bye.